Passons maintenant à l'actif circulant hors trésorerie. Il correspond à des éléments du patrimoine qui, en raison de leur destination ou de leur nature, n'ont pas vocation à rester durablement dans l'entreprise. Leur montant est également variable. C'est pour cela qu'on les appelle circulants. C'est le cas des stocks, des créances et des titres et valeurs de placement. Les stocks représentent l'ensemble des biens qui interviennent dans le cycle d'exploitation de l'entreprise pour être soit vendus en l'état, c'est-à-dire sans aucune transformation, on parle alors de marchandises, soit consommés au premier usage, on parle de matières et fournitures consommables. Ces stocks comprennent également l'ensemble des biens, soit en cours de production, soit produits par l'entreprise. Il s'agit alors des produits en cours, des produits intermédiaires et produits résiduels et des produits finis. Les créances de l'actif circulant comprennent d'une part les créances nées à l'occasion du cycle d'exploitation. Ils sont la conséquence directe de l'exploitation de l'entreprise et doivent être transformées en liquidités. En effet, une partie des ventes de l'entreprise peut être réalisée, comme nous l'avons déjà vu, à crédit. L'entreprise a dans ce cas des créances d'exploitation sur ses clients. À part les créances sur les clients, nous avons d'autre part des avances sur salaire accordées au personnel de l'entreprise dont la durée de remboursement ne dépasse pas une année. Par ailleurs, comme autre créance de l'actif circulant, nous avons les titres et valeurs de placement. Ces titres et valeurs de placement sont constitués d'actions, d'obligations, etc. acquis par l'entreprise en vue de réaliser un gain dans une courte durée. Il faut savoir que les titres financiers que nous avons vus tout à l'heure sont achetés et vendus sur un marché. Ce marché s'appelle le marché des capitaux. Cela signifie que ces titres ont un prix ou un cours. Et comme pour tous les marchés, c'est la confrontation de l'offre et de la demande qui déterminent ce prix. Les entreprises disposant de liquidités ou de trésorerie peuvent placer leur excédent en achetant des actions ou des obligations ou autres en vue de les revendre après une durée assez courte. Les entreprises décident de les revendre lorsqu'elles anticipent ou prévoient une hausse de leur prix. L'objectif poursuivi dans ce sens est purement spéculatif dans la mesure où les entreprises cherchent à acheter à un prix bas et à revendre à un prix plus élevé en vue de dégager un profit rapidement. Et c'est le cas des titres et valeurs de placement. Nous arrivons maintenant à la dernière grande masse du bilan, à savoir la trésorerie. La trésorerie actif correspond aux sommes disponibles, c'est-à-dire aux avoirs de l'entreprise, notamment les chèques, les valeurs encaissées et les valeurs disponibles. La trésorerie actif est disponible.